Alors j'ai écouté tout à l'heure Francine Kaufmann, dans Talmudic, l'émission de Marc-Alain Wackney. Il se trouve que j'ai eu comme professeur, comme Francine Kaufmann, Aline Alco, il y a bien longtemps, c'était en 75-76, il y a plus de 40 ans, et donc elle, c'est une... elle parle de la traductologie et ça m'appelle une période sympathique. Et donc la traduction, c'est un sujet qui est important, moi-même je parle beaucoup de l'emprunt linguistique notamment, et sur les rapports entre langues, j'ai fait des travaux avec Louis-Jean Calvé sur les rapprochements entre le français et l'anglais, comment les deux langues s'éclairent mutuellement, vous pouvez trouver ça sur Scribd, mettre en mémoire sur ce sujet, il y a deux grands mémoires, celui de 87 et celui de 89, que j'ai soumis, que j'ai présenté, que j'ai soumis à Louis-Jean Calvé, à cette période-là, dans le cadre de l'Université Paris V. Alors, elle dit « Devarim » et donc il ne faudrait pas traduire par commandement. C'est un peu se moquer du monde, parce qu'on sait très bien qu'il y a le mot « mitzvah » qui est juste à côté, et que dans les schémas israels, c'est le mot « mitzvah » qui apparaît. Donc je ne comprends pas très bien cette façon de pinailler « Oui, ce n'est pas les dix commandements, c'est les dix paroles, etc. » sans préciser, sans prendre la peine de préciser quand même, que le mot « commandement » apparaît également dans le texte. Donc qu'est-ce qu'on veut nous prouver par là ? Qu'est-ce qu'on veut nous prouver en disant, en ne mettant pas en évidence ce côté « mitzvah » ? Alors que le mot « mitzvah » c'est un mot fondamental, puisqu'on dit « bar mitzvah », celui qui se soumet et qui est prêt à respecter, qui est mûr, assez mûr pour respecter les commandements. Donc qu'est-ce que c'est que ce petit jeu de pile-poule, comme on dit, « byzantin ». Bon, alors peut-être qu'effectivement, l'idique commandement, c'est assez rétat d'hybrote, mais ces paroles sont porteuses de commandements. Donc il ne faut pas se moquer du monde quand même. Je n'aime pas du tout cette façon de fonctionner. Cela dit, c'est très intéressant, la traductologie. Il y a deux écoles, comme on nous explique là, les sourciers qui veulent rester près du texte, comme l'a fait André Chouraki, n'est-ce pas, qui veulent garder la substance, la saveur du texte d'origine, et puis les ciblistes, je crois, qui eux, préfèrent intégrer le texte dans la langue, dans la culture vers laquelle ils traduisent. Et alors donc des réflexions sur la septance, etc., sur le fait qu'effectivement, les hébreux ont commencé très rapidement à parler l'aramien, puis le grec, et que peut-être dans le Royaume du Nord, on a parlé araméen avant que ça apparaisse dans le Royaume du Sud, etc., avec toute la question, le Talmud est en araméen, enfin, on va, bon, on peut discuter là-dessus, mais il est clair qu'aujourd'hui, malheureusement, étant donné là-dessus, beaucoup des gens qui vont à la synagogue en France ne connaissent pas la langue hébraïque. Donc ils ont affaire à des traductions françaises, ils lisent uniquement en hébreu, ils chantent en hébreu, et ils ne comprennent pas. Alors, il y a une sorte de séparation, d'un côté on chante en hébreu, d'un côté il y a le texte en français, mais il n'y a pas de liaison entre ces deux choses, puisque les gens ne comprennent pas, ne relient pas mot par mot, mot pour mot, le texte hébraïque. Donc ils ont une idée globale de la phrase, mais si on leur dit quel est le mot qui veut dire ceci en français, ils ne le savent pas. Même pour les gens qui préparent leur bar mitzvah, c'est absolument, c'est un scandale. Donc là, il y a une espèce de bizarrerie au niveau de la traduction, deux textes qui se côtoient, mais qui ne se rencontrent pas, c'est étrange.